Une chanson de marin qui parle d'abordage, de sabre, de pique, de mousqueton, parce qu'aujourd'hui dans Parole d'Histoire, pour notre deuxième épisode consacré à la mer, on parle de combat naval à l'époque moderne, avec Alexandre Jubelin dont le livre Par le fer et par le feu vient tout juste de sortir et qu'il présentera ce week-end Rendez-vous de l'Histoire de Blois. Pas de présence à Blois pour le podcast cette année, mais vous nous retrouvez sur le site paroledhistoire.fr. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur iTunes, sur la chaîne YouTube de Parole d'Histoire ou encore sur Twitter. La version du 31 du mois d'août dont vous avez entendu un petit extrait est interprété par Michael Yawank. Merci et très bonne écoute. Après la Méditerranée, deuxième voyage en mer en compagnie cette fois d'Alexandre Jubelin, que nos auditeurs et auditrices connaissent très bien, puisque vous êtes, je pense, abonné au podcast Le Collimateur qu'il produit, parce qu'on l'a également discuté avec lui à plusieurs reprises, notamment autour de films comme Master and Commander, où il est question d'abordage et de duel d'artillerie, des sujets qui figurent en fait au cœur de sa propre recherche, une recherche publiée aujourd'hui sous le titre Par le fer et par le feu, combattre dans l'Atlantique, 16e, 17e siècle, j'ai passé composé, ministère des armées. Alexandre, ce livre qui est donc issu d'une recherche doctorale, on va en parler, son titre Par le fer et par le feu suggère un parcours, même si ça ne se résume pas à ça, qui serait du fer de l'arme blanche des premiers combats navals à la fin de la période médiévale jusqu'au feu de l'artillerie qui devient dominant à la fin de l'époque moderne. Est-ce que ce titre résume, d'une certaine manière, le propos du livre ? Oui, c'est ça, c'est en fait, c'est une période d'intermédiaires qui m'a intéressé, c'est-à-dire c'est le fait qu'on passe d'un paradigme, enfin d'un modèle stable du combat naval à un autre, c'est-à-dire avant, disons la moitié du 15e siècle, mais ça commence vraiment au début du 16e siècle, si vous vouliez vous battre en mer, vous n'aviez pas énormément de choix. Fatalement, il fallait se rapprocher, il fallait combattre à très courte distance, il y a une sorte de consensus autour de ce qu'on pourrait appeler l'abordage. Il y a eu d'autres périodes où c'était plus l'épronage, il y a pu avoir d'autres techniques de combat naval, mais essentiellement c'était un abordage où tout le monde est d'accord qu'il faut se rapprocher si on veut en découdre, et on en découd à très courte distance. Inversement, mais alors là où c'est intéressant c'est que ça va prendre très longtemps, mais à partir du milieu du 17e, c'est là que ça vraiment commence, on a un autre paradigme qui est extrêmement stable, qui est celui de l'artillerie efficace, de l'artillerie en fait qui est suffisamment efficace pour former le pivot de l'art de la guerre de cette époque. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que concrètement, c'est ce qu'on appellera la ligne de bataille, qui sera la technique, la tactique, complètement hégémonique notamment en Atlantique, mais pas que. C'est simplement, vous avez une flotte, vous la mettez littéralement à la queue le le, vous vous mettez parallèle à la queue le le de l'adversaire, et puis vous tirez dessus jusqu'à ce qu'il y en ait un qui en ait marre. Bon, c'est très intéressant, c'est aussi très étudié, ça a été étudié depuis longtemps, pour plein de raisons de sources, notamment dont on pourra peut-être parler, mais voilà, ça, ce paradigme-là m'intéressait pas plus que ça. Le paradigme précédent est aussi très intéressant, mais on manque probablement pas mal de sources. Ce qui m'intéressait, c'est vraiment la transition entre les deux. C'est le moment, entre le moment effectivement où le fer est hégémonique, alors là où c'est un peu malhonnête, c'est une citation par le fer et par le feu, il y avait déjà du feu avant l'artillerie, notamment parce qu'il y a toutes sortes de trucs, on sous-estime toujours l'ingéniosité incroyable des gens pour s'entretuer. Le feu gréjoie, par exemple ? Le feu gréjoie, alors ça c'est assez limité à un contexte byzantin, etc., mais sans aller jusque-là, les gens savent faire des trucs qui brûlent depuis toujours et ils ont toujours compris qu'un bateau en bois, ça brûlait bien. Donc globalement, on trouve assez facilement des sortes de projectiles de divers types qu'on peut balancer sur le navire de l'adversaire et qui peuvent y mettre feu. Donc bref, tout ça pour dire que même avant l'artillerie, il y avait déjà du feu. Mais bon, le vrai feu, enfin le feu, en tout cas l'image telle qu'elle est passée, c'est plutôt le feu de l'artillerie et ça, ben, ça arrive. Les premiers balbutiements sont à la fin du 15e siècle, au 16e siècle ça commence à devenir intéressant, et surtout ce qui m'a intéressé, c'est que ça met hyper longtemps. Ça met, ça dépend quand vous voulez prendre le point de départ, mais ça met entre deux et trois siècles avant que ce soit suffisamment efficace pour qu'on puisse axer la manière de se battre autour de cet élément, qui pour autant, et c'est là qui est le paradoxe intéressant, instantanément, dès qu'il y a des canons qui apparaissent en mer, tout le monde comprend extrêmement bien que ça peut tout changer, et pourtant ça met quand même au moins deux siècles à vraiment tout changer dans les faits. Oui, il y a quelque chose de fascinant dans cette durée, parce que si on prend un parallèle avec une mise au point technique à peu près contemporaine qui est l'imprimerie, la vitesse de diffusion, de mise au point, de généralisation, d'adoption de quelque chose est radicalement différente. En quelques décennies, pour l'imprimerie, ça finit par dominer la production du livre, et puis là, pour l'artillerie, on prend qu'il faut 200 ans à peu près pour que ce soit au point, et que ça équipe les bateaux de manière beaucoup plus normée. Oui, mais c'est là que c'est intéressant, c'est que c'est la spécificité guerrière. La guerre sur mer, c'est une affaire de vie ou de mort. Donc ça ne veut pas dire qu'on est aveugle aux innovations, c'est plutôt le contraire. La guerre, l'activité militaire, a toujours été un grand catalyseur d'innovation. Mais par contre, pour en faire le centre absolu, pour faire d'une innovation radicale le centre absolu de stratégie, et j'ai dit que ça, ça prend très longtemps, parce que spontanément, quand il s'agit de vie ou de mort, on a tendance à se rabattre un peu sur ce qu'on connaît, parce que c'est bien d'incorporer des innovations, et d'ailleurs c'est ce qui est fait dès le début. Par contre, se centrer dessus et faire tout pivoter autour, ça, ça prend du temps. On va y revenir. Avant, est-ce qu'on peut faire un détour pour revenir en arrière et savoir comment vous êtes venu à l'histoire navale, qui va être à l'honneur pour les rendez-vous de Blois de cette année 2022, mais qui n'est pas non plus le champ dominant dans l'historiographie contemporaine. Donc qu'est-ce qui vous a attiré, intéressé, fait travailler dans ce domaine ? C'est intéressant, c'est le côté d'abord que ça n'était pas le champ dominant, enfin ce que je veux dire, c'est, pour la faire un grand trait, c'est quand même l'historiographie de la guerre a eu un grand problème au XXe siècle, particulièrement en France, qui est l'héritage à la louche, je ne veux pas caricaturer, mais de l'école des annales, qui ont voulu se détourner de l'histoire-bataille, avec, bon, il ne faut pas exagérer le truc, je le dis, je pense que les gens qui connaissent bien ce champ le savent, parce que, ben, Georges Duby fait le dimanche de Bouvines, il y a aussi, paradoxalement, de l'histoire militaire. Oui, Fernand Brodel raconte très bien la bataille de l'Épante, enfin, on pourrait prendre plein des ongles comme ça. Il n'y a pas de, enfin, c'est pas, ils ne sont pas aveugles à ça. Par contre, ils trouvent qu'il faut arrêter avec l'obsession pour l'histoire militaire, l'histoire des grands généraux, etc., l'histoire des grandes batailles, c'est en quoi ils n'ont pas tort, c'est vrai que l'histoire militaire telle qu'elle était faite à l'époque est extrêmement ennuyeuse, enfin, c'est un avis personnel, mais c'est, voilà, on comprend qu'il fallait renouveler tout ça. Et donc, il y a quand même eu un grand phénomène qui était, ce qu'on a appelé parfois la nouvelle histoire bataille, enfin, l'anthropologie du combat, ce que vous voulez, une manière de renouveler ces approches-là, en se plaçant un peu plus proche des combattants, avec des grands théoriciens qui gagnent un de son extrait. Et, en fait, là où je voulais en dire, c'est que, moi, j'ai eu un cours de ça. Ça fait bientôt 15 ans, et j'ai eu un cours qui m'a, là-dessus, au Moyen-Âge, sur ce qu'il faisait de l'anthropologie de la guerre au Moyen-Âge. C'était qui ? C'était Sylvain Guggenheim, qui est, sur ça, qui a été en tout cas un prof exceptionnel pour moi, et je le dis sans aucun âge, parce que, vraiment, ça a été un moment très pivotal. Et bref, je me suis rendu compte que c'était absolument passionnant, mais je n'étais pas médiéviste. Bon, en fait, je savais que c'était plus ou moins ça que je voulais faire, par contre, je ne savais pas encore comment. Et voilà, c'est un truc, quand on cherche un sujet de master, on se demande ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Il se trouve que, moi, par ailleurs, j'étais dans une structure qui était l'ENS qui est, bon, on laissait le choix. Et donc, je posais la question, et en fait, ça n'avait jamais été fait pour l'histoire navale. Et c'est intéressant, mais il y a des raisons à ça. C'est notamment le fait que l'histoire navale, paradoxalement, il y a un coup d'entrée assez fort. C'est-à-dire, il y a un côté, si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe sur un bateau, il faut un peu savoir ce qui se passe sur un bateau. Alors, évidemment, moi, je n'ai jamais navigué sur un navire en régalion du début de l'époque moderne. Mais je naviguais un peu, j'étais familier de la mer. C'était quelque chose que j'ai fait vraiment toute ma jeunesse. Pas de manière héroïque. Enfin, il y a énormément de gens qui font, qui ont exactement, et même bien plus d'appréhension du fait maritime que moi. Mais simplement, du coup, il y a un truc, il y a une sorte de connaissance un peu intime, une sorte, en vérité, on appelle ça le bon sens marin, entre marins. Et du coup, il y avait l'idée que, en fait, avec cette compétence-là, ce regard-là, il y avait peut-être moyen de renouveler pas mal ce champ qui, par ailleurs, n'avait pas du tout été investi par la nouvelle histoire bataille. Et c'est aussi là qu'est l'originalité. Je pense que c'est un des grands problèmes de l'histoire navale, même de l'histoire maritime en général, à mon avis, que très souvent, d'être écrite depuis la terre. C'est-à-dire très souvent, les gens qui font de l'histoire maritime et de l'histoire navale naviguent pas ou peu. Et du coup, ça donne un truc un peu désincarné. Pas toujours, il y a plein d'exceptions, évidemment. Mais bon, souvent, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de trucs sur les ports, il y a beaucoup de trucs sur les sociétés littorales. Ça, c'est une historiographie très profuse, parce que c'est une historiographie. Il y a des raisons de source aussi, mais qui s'écrit très bien depuis la terre. Bon, pour faire de l'histoire navale depuis la mer, ça demande un petit déplacement et ça demande un exercice intellectuel et même scientifique, qui est, en tout cas, qui a un certain coût d'entrée, qui n'est pas uniformément payé, je crois. Alors, ça m'amène à des choix d'écriture du livre qui sont intéressants, justement, pour faire passer à des terriens des notions maritimes. Il y a deux choses qui m'ont frappé. D'abord, le fait que c'est un livre sur la guerre et un livre sur les morts à la guerre et sur les gens noyés, disparus, qui ne fémisent pas du tout le combat. Et ça, bon, il y a toute une tradition historiographique maintenant un peu ancienne derrière, mais malgré tout, c'est important parce que c'est vrai que dans l'histoire navale et dans l'histoire maritime, moi, je suis souvent frappé en lisant des choses sur la première et la deuxième guerre mondiale par le côté totalement désincarné des pertes en mer, en disant, voilà, les hubots ont coulé 500 000 tonneaux en mars 1917, et c'est des tonneaux coulés. En fait, derrière, il y a des gens. Il y a des gens qui, en plus, ont cette particularité d'être engloutis sans aucun espoir de les retrouver un jour, puisque à la différence de la plupart des morts du champ de bataille, il y a cette disparition en mer qui est vraiment un phénomène très, 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 très frappant. J'ai l'impression que ça a été un peu un fil directeur dans l'écriture du livre que de prêter attention à ce type particulier de mort, à ce type particulier de violence qui se situe sur mer. Ce n'est pas une mort tout à fait comme une autre. Oui, alors la raison pour laquelle c'est moins présent, je pense qu'il y a un côté loin des yeux, loin du cœur. C'est-à-dire qu'il y a un côté dans un combat en mer, si ce n'est pas à proximité de la Terre, quand on disparaît, on disparaît vraiment. Donc il y en a moins, il y a moins de survivants qui sont là pour témoigner. Et dans une certaine mesure aussi pour transmettre, disons, un côté un peu plus sensible à ces choses-là. Alors qu'un bateau qui paraît qu'il ne revient pas, ça fait des tonneaux, c'est évident sur une ligne de compte. Ça fait moins de récits, disons-le comme ça, sauf exception. C'est quelque chose qui me frappe aussi, mais c'est... Moi, ça me frappe sur ma période parce qu'il y a un truc avec une sorte de romantisme à deux francs sur la mer. Ce qui n'est pas... Enfin oui, la mer, ça fait rêver, etc. Bien sûr, mais c'est un truc de... Moi, le truc qui... On en reparlera peut-être, mais ce qui me pose problème, c'est les pirates. C'est... Vous le dites très tôt dans le livre, il y a une incise très claire pour dire qu'il ne sera pas question de pirates. D'ailleurs, en gros, ça n'existe pas. Ouais, on peut en reparler si vous voulez. Mais les pirates, juste sur votre question, c'est un symptôme du fait que la guerre sur mer est en permanence lissée, et en permanence adoucie, et en permanence... Voilà, c'est l'aventure, c'est le grand large, c'est... Voilà, il suffit de regarder, c'est pas ça dans les sources. Dans les sources, les navires, c'est des clapiers, quoi. Il n'y a pas de place, c'est des conditions de vie abominables, c'est de l'inconfort, c'est de l'incertitude, c'est le fait que, honnêtement, il y a un nombre de choses en mer qui peuvent se passer mal qui est absolument invraisemblable, et que prendre la mer, c'est toujours prendre un énorme risque. Donc, bon, ça, c'est la condition de base de l'homme en mer, en tout cas au 16e et au 17e siècle. Si vous rajoutez à ça le fait que vous partez pour vous battre, que vous partez essentiellement pour essayer de tuer des gens et de se faire tuer, voilà, c'est un truc que moi j'ai toujours trouvé... Enfin, je veux dire, si on se laisse pas prendre par cette espèce de romantisme, c'est terrifiant. C'est vraiment terrifiant. C'est terrifiant les conditions, c'est terrifiant la manière dont ça se passe, les proportions de pertes sont terrifiantes. Enfin, je veux dire, c'est vraiment pas... C'est pas Johnny Depp les cheveux au vent. Ça l'est vraiment pas. Et c'est un truc que... Les sources en sont très claires, je veux dire, regardez les sources du 16e, 17e siècle, personne n'a l'impression de passer des super vacances. C'est pas ça, le combat en mer. C'est vraiment une condition assez mortelle et terrorisante. Et les sources le disent bien. Enfin, je veux dire, je mets à certains endroits les sources de quelqu'un qui connaît le combat en mer à l'époque, c'est Cervantes. Dans Don Quichotte, il dit clairement qu'il n'y a rien de plus terrifiant que ça. Il n'y a rien de plus terrifiant que le combat en mer. On écoute justement un passage de Cervantes, du Don Quichotte et de la terreur qui consiste à affronter la mousqueterie, les arquebuses, tout en essayant d'aborder un navire. Un extrait d'un texte que vous citez dans le livre, page 155, lu par Michael Oliou-Barton. Si ce péril ne semble pas encore assez formidable, voyons s'il n'est pas surpassé dans l'abordage de deux galères qui s'accrochent par leurs prous au milieu du vaste océan, ne laissant, dans leur enlacement mutuel, d'autres espaces aux soldats que les deux pieds de la planche des pronds. Il voit devant lui autant de ministres de la mort qu'il y a de bouches de canons et d'arquebuses braquées sur le pont ennemi à la longueur d'une lance. Il voit qu'au premier faux pas, il ira visiter les profondeurs de l'Empire de Neptune. Et cependant, d'un cœur intrépide, emporté par l'honneur qui l'excite, il s'offre pour but à toute cette mousquetterie et tâche de s'élancer par cet étroit passage sur la galère opposée. Et ce qu'il faut le plus admirer, c'est qu'un soldat n'est pas plutôt tombé là d'où il ne se relèvera plus qu'à la fin du monde, qu'un autre aussitôt le remplace. Si celui-là tombe aussi à la mer, qu'il attend comme une proie, un autre lui succède, puis un autre encore, sans leur laisser le temps de mourir. Audace et vaillance que rien ne peut surpasser dans les chances de la guerre. Ce combat en mer, pour le rendre accessible aux terriens, il y a d'abord un effort de mise en ordre dans l'écriture, parce qu'on comprend très bien que le pont d'un bateau c'est du désordre et le combat c'est un chaos. Et du coup c'est paradoxal, parce que par l'écriture il faut essayer de mettre de l'ordre dans quelque chose qui est désordonné. Et puis vous faites aussi recours à des comparaisons, y compris avec la culture populaire contemporaine pour essayer de faire comprendre des choses. Je pense que c'est l'un des seuls livres tirés d'une thèse où on trouve à la fois une référence à Star Wars et à Mad Max sur E-Road. Mais en revanche vous n'avez pas cherché à faire la comparaison avec Capitaine World Blower ou avec Barbe Rouge ou les films précisément qui mettent en scène la mer, parce que justement il y avait ces images trop présentes, ce romantisme de la mer trop présents dans ces productions-là ? Oui, peut-être. Et aussi parce que, alors Barbe Rouge c'est un... Bon déjà tout ça c'est anachronique par rapport à ma période. En vérité, des œuvres de fiction sur le début du XVIe et le XVIIe siècle, il n'y en a pas beaucoup. Il y a guère que les halatrices de Arturo Perez-Reverté dont on a déjà parlé, je crois, à ce micro, qui fonctionnent bien. Mais, donc, j'allais pas faire des références à Hand Blower alors que c'est un siècle et demi plus tard. Mais, fondamentalement, pour tout ce qui est en tout cas de, par exemple, les films, il y a un vrai problème dans la représentation du combat en mer, plus généralement de la mer, à l'écran, c'est que c'est qu'il n'y a jamais la mer. Regardez n'importe quel... Enfin, si vous avez un... Le truc le plus frappant, c'est si vous avez un œil, si vous avez un peu navigué, regardez à un moment quand on met un voilier sous voile, quand on... à l'écran, regardez la vitesse à laquelle il va et demandez-vous si ça peut vraiment aller à cette vitesse-là, vu l'état de la mer, où généralement c'est des mers d'huile, où il n'y a pas une vague, demandez-vous si un navire peut filer à 8 nœuds sans un paix de vent. La réponse est non. Mais d'une manière générale, même un combat, un combat rapproché, à quel... Comment est-ce qu'on... Enfin, on a parlé de Master and Commander, qui est un très bon film à bien des égards. Master and Commander, il n'y a jamais la mer, il n'y a jamais des vagues. Un bateau, ça bouge, ça fait du bruit, c'est inconfortable, ça brasse, ça tape dans tous les sens. Des films qui représentent des navires comme ça, tels que c'est, enfin, je veux dire, quiconque a déjà mis le pied sur un bateau, c'est que, ben voilà, ça bouge, ça vit un navire. En vrai, parfois... Mais c'est marrant, hein, parfois il bouge un peu la caméra de droite à gauche, alors c'est censé représenter le mouvement. Mais c'est pas ça, enfin, un mouvement d'un navire, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des corps qui s'adaptent à la houle, enfin, je veux dire, faites attention la prochaine fois que vous mettez le pied sur un navire à la manière dont les gens s'adaptent au mouvement du navire. Demandez-vous si vous avez déjà vu ça à l'écran. La réponse est quasiment jamais. Pour plein de bonnes raisons. C'est très difficile de reproduire le mouvement d'un navire hors d'un navire, donc ce serait compliqué, c'est compliqué à faire en studio. Mais n'empêche que, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi ce que c'est de vivre et de mourir à bord d'un navire. Et ben, ce truc essentiel et sensoriel, je trouve pas qu'il soit jamais vraiment représenté, quoi. Ce truc sensoriel, vous le faites passer à travers une attention très grande portée à la dimension matérielle des choses. Et vous expliquez aussi que pour connaître ces réalités, on va parler des sources, l'archéologie a été d'un apport très important, en particulier une épave britannique, le Mary Rose, on va sans doute en reparler. Mais il est souvent question dans votre livre du poids des objets, du mouvement, de la houle, de l'aspect même qu'ont les choses. Cette dimension matérielle, elle était pour vous importante dans l'écriture ? Ouais, bien sûr, parce que, bon, c'est ce que je vous disais, c'est l'idée, ben voilà, les choses ne bougent pas comme ça, les objets ne fonctionnent pas comme ça. Enfin, instinctivement, de ce que j'en avais vu, par exemple, à l'écran, parce qu'évidemment, c'est notre catégorie première de perception de tout ça depuis l'enfance. Et c'est aussi ce qui, moi, m'amuse. Enfin, je veux dire, il y a un côté, alors ça, c'est un côté propre à l'histoire des techniques, je trouve, qu'il y a un côté bricolage. Je trouve ça très amusant de savoir comment un objet fonctionne et comment il ne fonctionne pas. Alors, moi, souvent, c'est l'artillerie, mais il n'y a pas que l'artillerie. Et il y a un truc de, ben voilà, est-ce que ça marche ? Est-ce que ça ne marche pas ? Comment ça fonctionne ? Quels étaient les travers déjà identifiés à l'époque ? Qu'est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on peut reconstituer ça ou pas ? Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la Marie-Rose est un témoignage absolument exceptionnel. Pour la faire simple, je serai expliqué rapidement, les gens sont plus familiers à l'histoire du Vasa, qui est donc un navire tuédois coulé en 1621 en Baltique, qui aujourd'hui a un super musée à Stockholm. Et les gens qui sont allés à Stockholm, généralement, ont fait le détour par le Vasa, parce qu'effectivement, c'est une désastraction. Il se trouve, c'est moins connu, que exactement la même histoire a eu lieu en Angleterre en 1545. C'est exactement la même histoire, parce que, globalement, ça vient exactement du même problème, qui est, je sais, c'est une légère parenthèse, mais c'est intéressant, c'est qu'il y a le fait que personne ne sait calculer le point de flottaison, la ligne de flottaison sur un navire au 16 et au 17e siècle, avant de le mettre à l'eau. On peut faire des maquettes, etc., mais globalement, vous ne savez pas. Donc, le problème, c'est que parfois, on le met à l'eau, et il se trouve que la première rangée de sabords, donc la plus basse, elle est dangereusement proche de la ligne de flottaison, voire même en dessous, et parfois, il faut laisser les sabords fermés, du coup. Donc, qu'est-ce qu'ont fait le Vasa et la Marée Rose ? Eh bien, c'est deux navires qui, pour des raisons différentes, le Vasa, c'était la première sortie, et la Marée Rose, c'était au plein milieu d'un combat, se retrouvaient à avoir de l'eau qui rentre par les sabords, et du coup, ça, c'est un truc, si l'eau rentre par les sabords, le navire descend d'autant plus, il se remplit encore plus d'eau, et globalement, il coule comme une pierre. Et aussi bien le Vasa que la Marée Rose sont deux navires importants qui étaient coulés dans un endroit pas loin de la Terre, donc tout le monde savait où c'était, et qui ont coulé comme des pierres, et qui, par ailleurs, sont tombés dans, je ne vais pas entrer dans les détails d'archéologie maritime, mais dans des vases qui conservent assez bien les bois, etc. Donc, la Marée Rose, puisque c'est celle-là qui m'intéresse, en fait, a gardé un espèce de conservatoire incroyable de tous les objets qu'il y avait à bord, parce que tout a coulé comme une pierre, donc tout est arrivé dans le sol, et tout a été conservé dans le sol. Donc, quand on s'intéresse un peu à l'histoire matérielle, et à quoi ressemblaient vraiment les armes, mais les armes, mais aussi tous les objets du bord, la Marée Rose, ça a été un chantier colossal, un nombre de bouquins invraisemblable, où il détaille absolument tous les objets du bord des petites cuillères jusqu'au gros canon. Si vous vous intéressez vraiment à l'univers matériel d'un navire, il n'y a pas de meilleure source que ça. Alors après, c'est le problème de la monosource, c'est que c'est un instantané de 1545, ce ne sera pas forcément la même chose en 1630, mais quand même, vu qu'on a que ça, autant en profiter. Alors, on n'a que ça du point de vue matériel, ou en tout cas, c'est un élément fondamental, en revanche, il y a pas mal de textes, même si c'est texte, là aussi, il y a des biais ou des problèmes. On n'a pas tout à fait l'équivalent pour un navire du 16e siècle de ce qu'on aurait pour un combattant des tranchées, ou même de l'armée napoléonienne, où on aurait des récits, des descriptions de combattants ordinaires. Qu'est-ce qui se rapprocherait le plus d'un témoignage d'un combat naval, pour les périodes que vous étudiez ? Le problème, c'est qu'il y a des témoignages. Ce n'est juste pas des témoignages personnels, individuels, où ils sont très rares, et ils répondent à des critères précis, globalement, ils ont un but. Mais du coup, il n'y a pas de témoignages des affres existentielles devant l'imminence de la mort. Ça, on le trouve difficilement. Il y a plusieurs trucs, il faut ruser un peu. Il y a évidemment des récits, mais les récits, souvent, ils sont un peu secs. Enfin, si ce n'est sec, mais en tout cas, ils ne donnent pas vraiment des témoignages très personnels. Et puis, il y a aussi des traités. Il y a une vieille bipartition pour les trucs comme ça, entre source narrative et source normative. Donc, les sources narratives vous disent ce qui s'est passé, et les sources normatives vous disent ce qui devrait se passer. Et ça, c'est très intéressant, en tout cas pour ce qui m'intéresse, parce que ça dit très clairement comment il faut se battre, quelles tactiques il faut avoir, comment il faut se servir des canons, etc. Et puis aussi, comment on gère un équipage. Ça, c'est un truc qui me fascine. Il y a des traités pour les capitaines, pour plein de raisons, mais notamment parce que les capitaines, souvent, sont assez mal formés aux choses de la mer, donc il est bon de leur apprendre un peu ces choses-là. Donc, voilà, il va y avoir un combat. Comment vous préparez l'équipage ? Qu'est-ce que vous faites ? Comment vous l'amenez progressivement pour faire en sorte qu'ils se battent dans ce truc complètement terrifiant où chacun a a priori envie de tourner les talons. Mais pourtant, il y a des techniques, il y a une ingénierie du commandement qui permet d'amener un groupe humain à se lancer dans ce truc absolument terrifiant qu'est un abordage ou un combat en mer, plus généralement. J'ai bien lu les remerciements, je n'ai pas vu de remerciements pour les archivistes espagnols du début 19e, fin 18e, début 19e, qui ont compilé une série invraisemblable de textes sur la marine espagnole et qui vous ont été pourtant bien utiles, j'ai l'impression. Ça, c'est marrant. C'est un truc... Alors, il faut dire qu'il y a une raison pour laquelle personne n'avait vraiment fait ça jusque-là, c'est que globalement, les archives que l'exploitent, c'est des cauchemars. L'Angleterre, déjà, ce n'est pas facile, mais l'Espagne, c'est invraisemblable, parce que souvent, c'est des archives conservées par les destinataires, donc c'est des archives privées. Si vous voulez aller les voir, il y a les archives royales, mais souvent, il faut aller vraiment dans tous les châteaux en Espagne. Oui, la famille, les descendants du capitaine untel, qui un jour a reçu une réprimande de sa majesté ou une récompense pour telle action ou pour telle chose, ou à garder un document. Ou même le marquis de machins qui avait, à cette époque-là, la charge de la flotte de ça, et les capitaines qui lui envoient des résumés. Mais toujours est-il que, bon, voilà, il faut aller... C'est grand l'Espagne, il y en a des châteaux, quoi, donc il faut... Donc, ça n'allait pas pouvoir passer par là, pour l'Espagne en tout cas. Mais effectivement, ils ont fait un truc marrant, les Espagnols, c'est que, à la fin du XVIIIe siècle, l'Espagne, le pouvoir royal, était très consciente d'une sorte de déclassement, notamment naval, plus général, mais déclassement de l'Espagne. Et ils ont fait une mission assez incroyable. En fait, c'est une petite partie d'une mission plus large. La mission globale, c'était d'aller partout en Europe pour piquer des trucs, enfin, pour copier des trucs, pour copier ce que les Français faisaient mieux, les horloges de marine, enfin, des trucs comme ça. Et à un moment, il y a un type qui a dit, mais alors, on a quand même plutôt une bonne histoire, quoi. Enfin, il y a eu un moment où on a été bon, quoi. Donc, ce serait peut-être bien, puisque on est tous... En plus, c'est le moment où la légende noire apparaît, etc. Enfin, ce que les Espagnols appellent la légende noire apparaît, il y a eu, ce serait peut-être bien de renouer à notre blason et on pourrait écrire une grande histoire de la marine espagnole. Bon, ce serait chouette, ça serait un petit coup de com, quoi. Et il y a une partie minuscule du budget de la grande mission d'espionnage qui est dévouée à ça. Et il y a des types qui partent pendant... Je ne sais plus, mais ils partent entre 5 et 10 ans dans tous les châteaux pour recopier les archives au propre et les centraliser quelque part. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce qu'il y a du paratexte de tout ça et tous les archivistes peuvent se reconnaître là-dedans parce que les types qui recopient, bon, ils envoient des lettres régulièrement pour dire comment ça se passe et ils disent « C'est pénible, les dépôts d'archives ferment, ils ferment à 14h pour aller voir des corridors. » Vraiment, c'est mal écrit, c'est conservé n'importe comment, c'est pas classé. Enfin bon, c'est vraiment quiconque a un peu fait des archives de manière difficile, ils empathisent vraiment beaucoup avec eux, mais toujours à dire qu'ils ont fait un très beau boulot et ils ont compilé, alors il y en a eu plusieurs, mais c'est pour la principale, il y a une quarantaine de volumes rédigés au propre magnifiquement avec une écriture de la fin du XVIIIe siècle, etc., qui sont toutes conservées au Musée Naval de Madrid, qui est tout à fait accessible, il faut juste y aller. Alors après, c'est comme toute collection de copies, il y a des biais, c'est sûr, mais c'est toujours plus pratique quand on veut, notamment quand on veut brasser pas mal de documents, quand on veut chercher, parce qu'évidemment, il n'y a pas de fond d'archives avec une entrée à bordage, mais quand on veut voir beaucoup de documents pour y chercher un peu, des choses un peu particulières qui répondent pas forcément aux logiques de classement, c'est un fond incroyable, et si des gens veulent se lancer dans l'histoire navale de l'Espagne, ou plus généralement de l'Atlantique, c'est un fond qui est très très peu connu en France, mais même en Espagne, on va pas se mentir, même ailleurs, je crois, et c'est une richesse prodigieuse. Pour l'époque moderne, on avait discuté à ce micro avec Olivier Jandot, dont le très beau livre sur le rapport au froid et au chaud était enrichi d'analyse de peinture, où on comprend d'un coup en lisant pourquoi Erasme et tous les autres sont toujours enveloppés de fourrure, parce qu'en fait, ils ont froid tout le temps, et du coup la peinture est un indice, est-ce que la peinture donne des éléments, il y a énormément de peinture de marine au 16e, 17e, il y a des écoles entières, l'école hollandaise notamment, de représentation de la mer, de combat naval, etc. Est-ce que la peinture est une source pour les questions que vous posez ? Non, mais pas vraiment, parce que pas vraiment, en fait, l'école, en fait, bon, mais c'est pour ça que cette période-là est mal connue, c'est que les écoles, la peinture marine, la peinture notamment de bataille navale, ça apparaît après, après ma période, quoi, ça apparaît plutôt deuxième moitié du 17e siècle, et là, il va y en avoir pas mal, il y a beaucoup de trucs sur les batailles qui terminent mon ouvrage, c'est-à-dire les guerres anglo-hollandaises, etc., parce qu'à ce moment-là, ça se crée. Après, on peut trouver, ils ont aussi peint des batailles avant, mais ça pose un problème de source, ça pose un problème de, voilà, un peintre qui écrit vers 1700, enfin qui peint vers 1700 une bataille qui s'est passée un siècle ou un siècle et demi plus tôt, est-ce que c'est une bonne source ? Bah, moi, ça me pose un... Enfin, c'est un vrai problème. Il y a une exception, c'est celle de ce qui fait la couverture, c'est Van Weringen, qui représente la bataille de Gibraltar, j'exagère un peu, il y en a peut-être 4 ou 5 qui sont en tout cas bonnes, qui collent en termes de date, qui collent en termes aussi de ce qu'on peut savoir, est-ce que c'est quelqu'un qui s'intéressait vraiment à la mer, c'est possible, qui a navigué, etc. Bon, mais le fait est que du coup, c'est un peu limité comme source primaire, il y a beaucoup de biais, il y a beaucoup d'incertitudes, et il faut se méfier un peu, et du coup, c'est pas vraiment l'angle premier que j'ai choisi, mais d'autant qu'il y a des représentations, mais souvent, c'est comme parfois en représentation, il y a Bruegel qui fait... Bruegel fait des galions, il y a des gravures, mais le problème, c'est des galions qui sont pas aux normes, etc., avec des personnages qui sont 4 ou 5 fois trop grands, etc. Enfin donc, pour utiliser vraiment l'iconographie comme une source documentaire, il n'y en a pas tant que ça qui se retrouve être des trucs fiables. Sur le sujet du livre dont on a parlé tout au début, cette idée qu'on va avoir une transition de l'ère de l'abordage et de l'arme blanche à une ère de l'affrontement plus lointain par attirer et interposé, cette transition longue qui met un siècle et demi à peu près à se mettre en place, ça vous conduit à dialoguer avec une réflexion assez générale pour l'époque moderne, qui est la question de la révolution militaire, qui est associée au travail de Parker. Comment vous avez dialogué avec ça, parce que c'est quelque chose qui n'a pas fait consensus non plus, qui a fait beaucoup discuter. Comment vous avez dialogué avec cette idée de révolution militaire, appliquée ou pas à la sphère navale, avec évidemment tous les précautions à prendre, avec l'idée même de révolution qui serait subite. Là, vous montrez que si changement y a, il n'est évidemment pas immédiat. Oui, c'est compliqué parce qu'on ne se rend pas compte, je pense en France, de à quel point les anglo-saxons sont obnubilés, enfin ont été obnubilés en tout cas par cette question de révolution militaire. Avec un clin d'œil, je pourrais dire, c'est peut-être qu'un des équivalents en France, ce serait la question de la culture de guerre. En termes de gros concepts, qui a déchaîné les passions. La quoi ? Oui, voilà. Je vais vous laisser en dire ce que vous voulez, si vous voulez. Mais non, mais en termes de gros concepts, qui a complètement polarisé le débat, alors est-ce qu'il y en a une, est-ce qu'il n'y en a pas, si oui, comment, quand elle se place, etc. Bon, Geoffrey Parker parle un petit peu, il y a une partie de son ouvrage, c'est là, globalement, qui a été traduit au début des années 90 sur la révolution militaire, qui parle du combat naval. Mais bon, c'est beaucoup plus large. En gros, c'est, bon, l'idée que c'est un instrument, enfin, que les navires changent et que c'est un instrument essentiel de la domination européenne sur le monde. Je ne suis pas convaincu. En fait, je ne suis pas convaincu que ça avait beaucoup d'intérêt d'en parler parce que vous l'avez dit, mais révolution, ben voilà, je vous ai dit, moi, ça dure deux ou trois siècles, quoi. Donc, ça dépend comment vous appelez révolution. Oui, peut-être révolution comme la révolution néolithique et une révolution, si vous voulez appeler ça une révolution. Mais c'est un grand changement, c'est une modification, mais en même temps, si vous regardez, il n'y a pas, enfin, je veux dire, il n'y a pas une décennie où d'un coup ça marche. C'est lent, c'est graduel, c'est incertain, il y a plein de retours en arrière, il n'y a pas de consensus sur le truc, ça n'apparaît pas avec une particulière évidence aux auteurs de l'époque qui en parlent. Bon, oui, c'est certain qu'entre le début et la fin, ça a beaucoup changé, mais bon, c'est vrai de beaucoup de choses en histoire. Alors, c'est d'ailleurs un point qui pourrait, à la limite, être une critique contre votre livre, mais je ne pense pas, je pense que c'est plutôt une qualité, qui est qu'en refermant le livre, on voit que ce changement a eu lieu, il a duré longtemps, mais on n'a pas forcément de réponse nette à la question pourquoi, pourquoi ça a changé, pourquoi ça a changé à ce rythme. En revanche, on sait beaucoup de choses sur le comment, et finalement, ce déplacement-là, il est lui-même significatif, c'est-à-dire que plus on étudie le comment, le comment c'est compliqué d'avoir des canons sur des bateaux, il y a des sirènes, mais simplement parce qu'on enregistre dans les bureaux des passés composés qui sont au-dessus d'un gros carrefour avec plein de voitures qui passent. Soit ça, soit il y a un braquage. Voilà, on saura bientôt. Le comment ça s'est passé, le comment c'est compliqué d'utiliser un canon en mer, comment la précision est absolument impossible à atteindre avant des époques beaucoup plus tardives. Finalement, le pourquoi est un petit peu relégué en tant que question, elle est en arrière-plan, mais finalement, décrire avec beaucoup de finesse la manière dont ça se passe est peut-être plus important dans votre projet que d'apporter une réponse qui soit une réponse unique à cette question de la transition. On pourrait argumenter que le pourquoi est souvent une mauvaise question en histoire, parce que ça conduit un peu spontanément à la téléologie et à répondre avec des causes simples à des phénomènes compliqués. Donc oui, c'est sûr. En même temps, il y a plein de... Mais bon, c'est le truc, les historiens sont des gens pénibles parce qu'ils ont tendance à faire dans la nuance, parce que tout est toujours plus compliqué qu'on ne croit au premier abord. Donc oui, évidemment. Après, il y a des raisons. Je peux vous citer plein de raisons, qui sont les performances de l'artillerie, qui sont les progrès de l'architecture navale, et le fait que, en fait, comme souvent en histoire des techniques, ce n'est pas une invention qui descend de l'Olympe et qui vient tout chambouler. En fait, c'est des coalescences de choses qui s'alignent dans des contextes techniques, mais aussi socioculturels, et que ça vient de... En fait, je crois qu'il faut sortir de l'idée qu'une innovation technique technique s'impose nécessairement parce qu'elle est supérieure. L'artillerie est très supérieure au combat, à la lance, au sabre et à ce que vous voulez, à la hache d'abordage surtout. Évidemment que c'est très supérieur et que ça fait beaucoup plus de dégâts. Pour autant, ce n'est pas parce que c'est très supérieur et que tout le monde le sait depuis le début. Enfin, je l'ai déjà dit, mais vraiment, dès le début, dès le moment où un canon arrive en mer, tout le monde comprend très bien que ça peut tout changer. Mais ce n'est pas pour autant que c'est... Ce n'est pas parce que c'est supérieur que c'est efficace. Et il y a plein de critères, il y a plein de facteurs qui doivent entrer en jeu pour passer de quelque chose, d'une technologie nouvelle et supérieure à une technique efficace. Ce qui la rend inefficace, dans un premier temps en tout cas, c'est un point qui, là aussi, est très intéressant, je trouve très rafraîchissant pour cette partie de l'histoire moderne, c'est de rappeler à quel point on est dans des périodes où rien n'est normé. En termes de construction navale, en termes de calibre, on peut être sur un bateau où il y a dix canons et en fait, il n'y en aura pas dix, il n'y en aura pas deux identiques parce qu'il y en a un qui a subi telle déformation, il y en a un autre qui a été rapiécé, réparé de telle manière, il y en a un qui ne tire que certains types de boulet, etc. Il y en a un qui a été pris aux ennemis et qu'on a réutilisé mais du coup, ils n'utilisent pas la même chose. Enfin voilà, on a cette impression en vous disant que finalement, la normalisation de ce qui deviendra, mettons, le vaisseau de 74 canons du 18ème siècle, on en est très très loin, on est dans un univers de fait de briquet de broc, d'improvisation, d'imprécision et du coup d'un monde pas du tout normé. On est dans l'artisanat, c'est sûr. On est dans un artisanat intégral. Tout est de l'artisanat. Aussi bien fabriquer un navire que fabriquer les canons que se battre. C'est vraiment de l'artisanat. Effectivement, il y aura une grande entreprise de normes mais qui ira... C'est-à-dire, pour pouvoir normer le combat, en fait, ça implique de normer plein d'autres choses. En fait, ça implique l'apparition des marines. Ça implique l'apparition des marines comme structure bureaucratique capable d'imposer des normes et d'harmoniser les pratiques. De les imposer dans une certaine mesure, parce que même à l'époque des marines, il y a encore un peu de marge locale. Bien sûr, mais c'est beaucoup plus facile si vous êtes capable de fournir des canons identiques à tout le monde. Vous voyez, tant que c'est le bordel, et tant que vous avez 22 types de canons différents qui tirent tous des boulets différents, comment vous voulez imposer à un capitaine de faire un tir en batterie régulier, roulant, normé, efficace, sur lequel on peut compter ? C'est pas possible, parce que vous n'êtes pas capable de lui fournir des canons efficaces, vous n'êtes pas capable de lui fournir des boulets efficaces, vous n'êtes pas capable de lui fournir une poudre de qualité homogène, vous n'êtes pas capable de lui fournir des artilleurs qualifiés, en tout cas dont on soit sûr de la qualification. Pour permettre d'harmoniser les pratiques, ça implique une structure bureaucratique englobante tout autour. Qui, pour la plupart des pays, alors l'Espagne, on pourrait argumenter qu'ils ont pris de l'avance, mais en même temps, si on regarde, comme souvent, si on regarde de près la structure espagnole, enfin la structure étatique espagnole, il y a quand même beaucoup de flou artistique, disons, et beaucoup, il y a un côté très privé et du coup très peu harmonisé. Mais voilà, bon, c'est sans vouloir exagérer, parce qu'il ne faut pas non plus entrer dans le mythe de Colbert, mais c'est le moment Colbert tient en France, donc à partir des années 1660. C'est là où, enfin, il y a la grosse machine qui peut donner naissance à des navires, des capitaines et, par conséquent, à un art de la guerre à peu près uniforme et prévisible. Jusque là, vous pouvez essayer de faire des choses à droite, à gauche, mais c'est quand même, disons, les besoins sont tels par rapport aux capacités de formation qu'il y a quand même un gros décalage qui est problématique. Il y a tout un volet technique dans le livre sur les types de canons, l'architecture navale, etc. Mais il y a aussi énormément de choses sur les représentations, parce qu'évidemment, ça va ensemble, un système technique, il est inséparable, on l'a dit, de ses usages sociaux, la manière dont les gens le perçoivent, etc. Et du point de vue des représentations, il y a des choses soit qui ralentissent, soit qui bloquent, notamment toute la question de l'honneur et finalement de l'artillerie comme mort de la chevalerie, qui est un thème qui a été largement travaillé, mais qui se rejouent d'une certaine manière en mer, où on comprend que l'honneur d'un capitaine ou l'honneur d'un équipage dans le combat, finalement, il ne se décline pas de la même façon lorsqu'on peut tirer de loin ou refuser l'engagement de près parce qu'on a de l'artillerie. Oui, et en même temps, l'honneur, c'est très bizarre, parce qu'il n'y a pas de notion plus floue sur Terre que l'honneur. C'est flou, c'est que c'est extrêmement variable et que c'est un mot écran et tout le monde pense voir la même chose dans 22 conceptions différentes. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il peut y avoir des trucs un peu virilistes, il faut engager le truc, mais ce n'est pas hégémonique, ce n'est pas les vrais hommes vont à l'abordage alors que les pleutres se maintiennent avec de l'artillerie. C'est plus compliqué que ça, et tout le monde le reconnaît, tout le monde reconnaît que ça dépend de ce que vous avez à bord, ça dépend de ce qu'a à bord le type en face. Si votre bateau est fichu comme ça par rapport à celui d'en face qui est fichu comme ça, il vaut mieux rester à distance ou inversement, etc. En revanche, là où c'est problématique, c'est dans les sources, et notamment les sources narratives. Bon, là, c'est un vrai problème, parce qu'il y a un truc que j'aurais vraiment bien aimé exploiter, parce que c'est une source magnifique en histoire militaire d'une manière générale, c'est les blessures. Les blessures, c'est génial. Si vous avez un rapport un peu détaillé des blessures, vous savez comment on se battait, parce que vous savez quel type d'armes font quel type de dommages, etc. Et bien là, franchement... Et d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes. Ils disent, bah non, l'honneur veut que, même si on est blessé, on continue à se battre et on n'en parle surtout pas trop, etc. Bon, voilà, c'est les représentations du temps, mais c'est un peu d'espérant, parce qu'il y a un vrai problème de source. Du coup, ils n'en parlent pas. Et du coup, c'est un truc qui pourrait être splendide et qui n'est pas du tout exploitable, malheureusement. Autre élément lié au système de représentation, c'est la gestion de la peur et la gestion de la confiance. Et on comprend en vous lisant que, finalement, ces canons embarqués à bord qui ne tirent pas très bien, dont les boulets ne vont pas toujours droit, qui n'ont pas une portée si grande que ça, etc., ils ont quand même des effets psychologiques. C'est-à-dire que les avoirs à bord, c'est se dire que peut-être qu'on n'aura pas besoin d'aller jusqu'à l'abordage, parce que peut-être qu'il y aura quand même un coup au but qui va faire tomber le grand mât ou qui va faire un tour dans la coque, le navire adverse va couler et du coup, on échappe à cette épreuve. Et puis aussi, tirer, ça produit du bruit, ça rassure, on est du côté de ceux qui tirent face à un adversaire, par exemple, qui a des canons moins forts ou moins bruyants, ça booste aussi psychologiquement. Donc cette dimension-là, elle transparaît de votre enquête. Ouais, mais c'est un truc très bizarre. En même temps, c'est très transhistorique en histoire militaire, mais en fait, tout ça vient d'un truc, c'est que tout le monde sait à l'époque comment il faut se servir d'un canon. En vérité, si vous voulez vous servir correctement du canon, vous attendez d'être à vraiment quart de portée, moins de 100 mètres, si possible à 50 mètres, si possible à 30. Vous balancez tout au canon d'un coup. Et là, vous avez quand même de bonnes chances de faire bien mal, voire dans le meilleur des cas, de réussir à couler l'adversaire. Et là, vous êtes tranquille parce que, on l'a pas dit encore, mais le truc de l'abordage, c'est que c'est un combat sans retour. Les abordages, ça se termine pas. Enfin, ça se termine quand un des deux parties est morte. Donc, on comprend que pour un équipage, la perspective de voir l'ennemi se rapprocher, souder les deux navires en un seul ou presque. Et ensuite, c'est jusqu'à la fin, quoi. Donc, on comprend qu'il y a un désir d'éviter ça, en tout cas, même si le capitaine le dit pas, mais en tout cas, du point de vue de l'équipage, il y a probablement un désir d'éviter ça. Et bon, pourquoi je dis ça ? Parce que du coup, quand on regarde dans les sources, systématiquement, le truc qui revient le plus, c'est arrêter de tirer de loin. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche une fois parce que c'est un coup de bol. Ça ne marche pas. Vous ne savez pas tirer de loin, vous savez pas comment faire. Et vos canons ne sont pas capables physiquement de tirer de loin. Enfin, pas avec une certitude suffisante. Donc, arrêtez. Et systématiquement, s'ils continuent à le répéter, c'est bien que c'est pas suivi. Donc, de là vient une question qui est, pourquoi est-ce qu'ils continuent à tirer ? Et là, forcément, il y a un truc. Alors, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas les sources sur l'intériorité. On en a peu. Très compliqué de reconstituer exactement ce qu'ils en pensaient. Enfin, il y a un truc comme ça quand même de, bah oui, c'est la nouvelle arme. C'est l'arme puissante et surtout, c'est l'arme qui, en un seul coup, peut-être permet d'annihiler l'ennemi. Donc, est-ce qu'on balancerait pas un petit coup alors qu'on est trop loin, au cas où, etc. Et, enfin, moi, c'est l'image que j'ai beaucoup utilisée. Pour moi, c'est le truc, c'est comme ça qu'il faut percevoir l'artillerie, en tout cas dans ce schéma-là. C'est un jeu de hasard. Et c'est pour ça qu'on continue à aller à l'abordage. C'est qu'on peut pas miser sur le fait de gagner au loto. On peut jouer, mais on peut pas tout miser dessus. Et du coup, voilà, on est dans ce truc bizarre de gens qui utilisent pas très bien les armes qu'ils ont, en tout cas pas en accord avec leur capacité. Et l'explication évidente et qui est parfois présente dans certaines sources, c'est que, bon, il y a un truc avec l'adversaire, il y a un truc très psychologique à l'approche. Parce que ça, c'est aussi une caractéristique du combat naval, c'est qu'il y a un truc avec le temps. C'est un temps qui se dilate et qui se rétracte. C'est très très long. Enfin, on pourrait dire que c'est aussi vrai sur Terre, mais c'est pas toujours vrai. Mais deux navires qui se voient à l'horizon, qui se rapprochent très progressivement, qui s'identifient, qui se jaugent des premiers coups de canon ou pas des premiers coups de canon. Parce qu'en plus, là-dessus, il y a toute une partie marine. Il faut naviguer, il faut manœuvrer, il faut essayer de gagner l'avantage du vent, il faut plein de trucs. Et puis, à la fin, si ça arrive à l'abordage, il y a une sorte de temps se compacte et tout se précipite. Et ensuite, c'est jusqu'à la fin. Et c'est ça qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est qu'il y a une tension psychologique structurelle parce qu'en fait, on ne se bat pas en mer comme sur Terre, parce que ça n'est pas possible physiquement, parce qu'il y a la distance entre deux navires qui... Enfin, je ne sais pas, moi, je trouve que c'est une tension absolument infernale, quoi. Vraiment. Et les sources le disent un peu, d'ailleurs. Avec une particularité aussi, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de fuite. Du coup, les conduites d'éventuelles désobéissances, bon, à la limite, il vaut mieux le faire avant. Il vaut mieux se mutiner avant et pendre son capitaine ou le jeter par-dessus bord. Mais une fois que la bataille est lancée et engagée, on est pris dedans, qu'on soit récalcitrant ou pas. Et d'une certaine manière, il y a la dimension de survie, y compris pour chaque individu. Donc la question de l'obéissance, de la motivation se pose sans doute différemment de certains contextes sur Terre. Ouais, sans doute. Bon, c'est le truc, il n'y a pas la fuite. C'est Paul Voix, notamment, qui a beaucoup travaillé sur les rééditions à l'époque moderne. Il dit qu'il y a toujours un truc, c'est la défaite, la capture, la réédition ou la fuite. Bah non. En mer, on ne fuit pas. On ne peut pas fuir. On ne peut pas prendre ses petites jambes et... En tout cas, individuellement, le bateau peut essayer d'échapper, mais... Non, le bateau peut essayer d'échapper, mais une fois qu'on est à l'abordage... L'individu peut pas fuir. Ouais, mais une fois qu'on est à l'abordage, on est bien arrimé. C'est pas... C'est pas on fait pouce, en fait, j'ai changé d'avis et on s'en va. Non. Une fois que ça a commencé, ça a commencé. Donc, effectivement, il y a un truc un peu terrifiant de combat sans fin, quoi. Enfin, avec une fin, mais une fin nécessairement dramatique, parce qu'en plus, il y a des problèmes dans la réédition. On peut toujours se rendre, mais bon, l'arbitraire du vainqueur est particulièrement... Oui, j'allais vous demander si on prenait des prisonniers durant ces abordages, parce que ce que vous racontez montre que c'est pas non plus très très normé, cette affaire. Non, mais bon, c'est intéressant aussi. C'est la partie... On est en pleine période de tentative de constitution d'un use in bello, donc de droit de la guerre, de manière de bonne pratique, etc. Et oui, on a des auteurs qui disent qu'il faut être humain avec les prisonniers, c'est bien d'être sympa, etc. Mais concrètement, ce qu'on voit assez souvent, de manière assez répétée, c'est... Bon, ben... Parce qu'en plus, il n'y a pas le truc qu'il y aura après, qui est... Ça, ce sera vraiment très caractéristique du modèle de la guerre suivante, de la guerre de course, enfin, pardon, de la guerre de ligne des grandes marines, c'est... Ben, on a... On essaie de capturer le navire ennemi parce qu'on peut le réutiliser. C'est pas trop l'obsession à l'époque. Donc il y a un côté... Ben... Parce que quand on veut capturer le navire, ben c'est bien de garder un petit bout de l'équipage, parce qu'il permet de le manœuvrer jusqu'à ce qu'on le ramène au port. Là, c'est pas tellement ça. Donc il y a un vrai problème, souvent, en plus, de gestion de l'équipage vaincu, quoi. — Oui, on n'a pas forcément de vivre pour eux. Ils prennent de la place sur des bateaux déjà bien chargés. — Ils menacent... Ils pourraient se révolter s'ils sont trop nombreux, etc. Donc il y a même des sources de type qui disent « Ben voilà, on les a tués, on les a achevés. Enfin, blessés ou pas blessés, d'ailleurs, parce que c'était trop compliqué à gérer. » Bon, c'est... C'est... C'est vraiment complexe. Et c'est pour ça qu'ils se battent jusqu'à plus soif. C'est que... Et c'est clair, par exemple, dans tous les discours de capitaine, c'est « Ben voilà, on va y aller, donc soit on gagne, soit on est tous morts. » Donc il vaut mieux mettre du cœur à l'ouverture. — Pour terminer sur cette idée de révolution-transition, on a compris que c'est plus une transition qu'une révolution. Un élément peut-être de réflexion qui n'est pas dans le livre, mais je voulais vous poser la question, c'est dans quelle mesure ces pratiques d'abordage, elles se prolongent malgré tout. Au XVIIIe, au XIXe siècle, il y a des abordages, y compris lorsque une frégate s'en prend un vaisseau de ligne, ou deux frégates, mettons, s'en prennent un vaisseau de ligne et parviennent ou pas à les prendre et à arriver sur le point adverse. Est-ce que même au XIXe, est-ce que même au XXe siècle, au XXIe, avec des phénomènes comme la piraterie contemporaine, est-ce qu'il y a des rémanences de ces pratiques au-delà de la période moderne ? — C'est compliqué de comparer vraiment la marine à voile et la marine motorisée, disons, pour plein de raisons différentes, mais en termes notamment de maniabilité. Moi, ce que j'étudie, c'est un combat... Enfin, je veux dire, il y a des schémas dans le bouquin. Souvent, je fais des résumés de régates. Enfin, vraiment, il y a des côtés très... Il faut essayer de capturer le vent, il faut essayer d'être au vent de l'adversaire. Enfin, il y a vraiment un côté très... Bon, ceux qui ont fait un peu de course à la voile, qui ont fait des régates, verront très bien de quoi je parle, parce que ça n'a pas beaucoup changé depuis. Donc, bon, après, une fois que c'est des moteurs, c'est autre chose. C'est une question de performance motorisée. Bon, et puis les armements changent aussi. Mais oui, en même temps, des abordages, il n'y en a pas énormément. En vérité, on a souvent l'exemple de Trafalgar, bien sûr, mais... Souvent, c'est des trucs de contre-pied, quoi. Le modèle de la ligne est tellement hégémonique que c'est assez facile de surprendre l'adversaire en, pour une fois, faisant pas la ligne. Et du coup, ça perturbe celui qui pensait qu'il allait faire un combat naval assez habituel. Il y en a... Il y a... Bon, il y a des épisodes célèbres. Il y a la prise du Kent par surcouf. Il y a... Il y en a... Mais si la prise du Kent par surcouf, par exemple, telle qu'elle a racontée par Louis Garneret, est si célèbre, c'est que c'est assez inouï. Et il ne faut pas imaginer... Ce que je veux dire, c'est que ça existe. C'est fait pour surprendre, mais il ne faut pas penser... On en revient aux pirates, quoi. Il ne faut pas penser qu'il y avait des bandits des mers qui prenaient à l'abordage tous les navires qui passaient. Pas du tout. Déjà, l'abordage, fondamentalement, c'est une tactique du faible au fort. Parce qu'a priori, si vous avez plus de canons, vous avez intérêt à rester à distance et pilonner l'ennemi, à partir du moment où les canons sont efficaces. Et puis... Et donc, ça présente assez... Il n'y en a pas tant que ça des bonnes occasions pour ça. Et du coup... Parce que vous voyez, par exemple, j'en reviens, mais les pirates, on pense tous que les pirates partaient à l'abordage. Mais pas du tout. Comment ils gagnaient leur vie, les pirates ? Ils gagnaient leur vie en détrouçant les villes. Des opérations amphibies, c'est... Ils pillent des ports. Le côté combat en mer face à face, c'est extrêmement rare. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de navires qui sont capables de prendre un galion espagnol. Vraiment très peu, et certainement pas des navires de pirates. Il y a encore moins une flotte de galions. Il y a encore moins une flotte de galions. Si vous voulez vaincre une flotte de galions, il faut une autre flotte de galions. Passons sur le terme galions, qui est par ailleurs problématique, parce que ça ne dit pas grand-chose. Mais donc, voilà. Il y en aura encore, mais ce sera quand même beaucoup moins fréquent. Après, ce qui reste, c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure. C'est l'espèce de terreur absolue de ce que c'est. Parce que quand vous abordez un autre navire, ça, c'est des trucs tout bêtes, mais on n'en a pas parlé. Enfin, je veux dire, vous voyez un navire, n'importe quel navire, vous voyez que les coques sont bombées. Si vous le regardez de l'avant ou de l'arrière, ça fait une sorte de rond. C'est quoi la conséquence du fait que ça fait une sorte de rond ? Ça fait qu'entre deux navires, en fonction des mouvements de la mer, vous avez toujours 2-3 mètres. Dans le meilleur des cas. Et puis parfois, en plus, vous êtes plus bas sur l'eau que l'ennemi. Donc là, il faut escalader. Escalader un navire ennemi pour partir à l'abordage pendant qu'il est plus haut que vous, je ne recommande pas. Voilà, il y a un côté... Le tout enveloppé de fumée, de bruit... Le tout enveloppé de fumée, de bruit, de gens qui crient, qui meurent un peu partout à côté. Le fait que si vous tombez à l'eau, vous êtes à peu près sûr de jamais pouvoir remonter. Le fait que même si vous réussissez à passer sur le pont, félicitations que vous êtes sur le pont, il y a maintenant 200 personnes qui veulent vous tuer. Enfin, c'est autour de vous, quoi. Je veux dire, la situation de l'abordage est vraiment un truc tout à fait terrifiant, mais très simplement, quoi. Il suffit d'y réfléchir. La seule manière de passer à peu près sûrement sur un pont ennemi, c'est d'avoir déjà tué tout le monde dessus. Donc, voilà, il y a ce côté... Il y a ce côté existentiel. Voilà. L'abordage, le combat rapproché, le combat main à main, et spécialement le combat main à main en mer. C'est un truc violent, c'est un truc sauvage. et je pense que ça mériterait à ne pas être mis à distance et à ne pas être trop romantisé. Parce que je trouve ça... C'est un avis personnel, mais je trouve ça très gênant sur le principe, en fait. Merci beaucoup. Est-ce que, pour terminer, vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez partager ? Alors, c'est un peu terrible. J'en ai... Je peux être deux ? Bien sûr. Mais, en fait, c'est terrible parce que le premier, c'est Don Quichotte. Donc, ça fait vraiment l'universitaire relou. Mais Don Quichotte, c'est génial. Et les passages où il parle de la guerre, notamment de la guerre sur mer, c'est vraiment très, très beau. Et puis, pour le coup de le deuxième, je vais répéter un peu, mais c'est la série des Alatristes, de Rastouro Perez-Réverté, qui, je pense, permettent assez bien de plonger dans l'univers militaire et guerrier de l'Espagne du siècle d'or. Et je vais recommander notamment le film dont on a déjà parlé avec Viggo Mortensen, qui a des défauts dans la représentation de la guerre, mais qui a, d'abord, qui est excessivement beau et qui a un mérite qui est de vraiment se soucier des objets et de l'esthétique et de l'univers matériel de l'Espagne du siècle d'or. Et c'est pas banal. Merci beaucoup, Alexandre. On rappelle qu'on vous retrouve dans le Collimateur, à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parole-listoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à parolesliste et à bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada